Nous sommes là pour parler d'une affaire qui défrée la chronique depuis quasiment deux ans maintenant dans ce pays. Une vraie fausse affaire judiciaire, une affaire cictement politique, qui est instrumentalisée par le pouvoir de Macky Sall dans le dessin exclusif d'écarter un candidat qui de loin semble être l'un des mieux placés pour remporter la prochaine élection présidentielle au Sénégal. De quoi est-il question? Vous rappelez qu'il y a deux ans, presque mois pour mois, puisque l'affaire avait éclaté le 3 février 2021, nous sommes presque à cette même date pour l'année 2023 où une personne avait déposé une plainte contre ma personne pour un prétendu viol et menace de mort. J'avais très tôt dit à tout le monde qu'il s'agissait d'un grossier mensonge, d'un complot et j'avais immédiatement cité un certain nombre de personnes impliquées dans le complot. Vous compérez tous que l'évolution de ce dossier a fini par convaincre tous les Sénégalais et même la communauté internationale qu'on est en face d'une mascarade et j'y reviendrai. Mais le président Macky Sall et son gouvernement n'en ont pas démarré. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que plus que tout autre, c'est avec ce dossier-là que le président Macky Sall est en train de jouer son avenir politique. Je veux bien que les gens le comprennent, au niveau national comme au niveau international. L'avenir politique de Macky Sall et de son parti, l'Alliance pour la République, et de sa coalition politique, est en train de se jouer avec ce dossier. C'est parce que pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen, aucun moyen, malgré l'évidence du complot dans ce dossier, malgré l'absence totale de preuves pouvant m'accabler, Macky Sall et son régime se sont agrippés parce qu'ils en font une question de vie ou de mort, au risque même d'embraser le pays. Je voudrais dire qu'on est là, dans la poursuite, dans la continuation du scénario d'une dame appelée Georgiane, qui se trouve être l'épouse, m'a-t-on dit en tout cas, de M. Antoine Diom, ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Pourquoi j'ai dit cela ? Ce qu'on a tendance souvent à oublier, il est bien qu'on recontextualise un certain nombre de choses. Dès l'éclatement de cette affaire, Mme Georgiane avait fait fuiter un SMS dans lequel elle définissait le plan, qui était le leur. Dans ce dossier DSK, il ne faut surtout pas l'arrêter ou l'emprisonner. Le pays et les Sénégalais d'ici et de l'étranger vont manifester. Le pays sera enfermé dans un cycle. Il ne faut surtout pas l'arrêter, il faut l'inculper, le convoquer, que les juges lui posent des questions, qu'on programme le procès et qu'on lui... Arrache un aveu, ne serait-ce que d'une relation sexuelle, ce qui va le discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Ce message, vous l'avez tous lu et vous l'avez vu. On est exactement dans le déroulement de ce schéma qui n'a rien à voir avec un dossier judiciaire. Nous avions très tôt cité les acteurs du complot. M. Mahmoud Diallo, et vous avez tous entendu des audios qui l'incriminent. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Mahmoud Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat M. Gabissot. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuves. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuves sont sortis jour après jour, semaine après semaine. Des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Sérigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément procureur de la République. Le procureur de la République, Sérigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste à partir d'aujourd'hui M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, c'est pas un juge et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi ? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionales, régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et c'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi ? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hérité de ce dossier. Il était un juge à Zidienchor. Il était un juge à Zidienchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît. Et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant huit mois, l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la salle bosogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Zidienchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire, qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations. Particulièrement dans un dossier en cour, en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous que... qu'il soit normal, huit mois plus tard, qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier. Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où j'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu que ils ont commencé sous prétexte de faire des travaux au tribunal à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebos ou JNCO, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable. Il n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier. Alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du mois de jeudi. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti.